Générique C'est ça le rock Alors Mathieu, est-ce que cette semaine vous a inspiré ? Ce soir Anne-Sophie, en me basant sur les deux célèbres dictons populaires selon lesquels le chat parti, les souris dansent et les absents ont toujours tort je vous propose d'axer cette chronique quasi intégralement sur notre ami Patrick Cohen Patrick, retenu à Arcachon pour une partie de pêche à l'espadon avec Martin Bouygues je crois en effet que c'est important c'est important que le bisou gourlet, la gourlette comme on l'appelle déjà affectueusement c'est important que la gourlette sache quand même à qui il a affaire alors attention Damien, attention il n'y a quasiment que des hommes attention Damien, Patrick, comme tous les grands crus est à manipuler avec précaution une erreur de prononciation, un sujet sur un girafon trop chou et hop Patrick vous tombe dessus à bras accourcis alors l'important dans ces cas là, quoi que vous disiez c'est de toujours garder à l'esprit que Patrick a raison et vous tord c'est ça, c'est Binaire, c'est Cohen comme avec son papa voici un magnéto qui résume je crois parfaitement la mécanique Cohen qui se divise toujours en trois parties, en trois phases 1, certitude totale et méprisante de tout autre avis que le sien 2, doute raisonnable mais néanmoins tempéré par le fait qu'étant l'homme le plus écouté de France il ne peut pas avoir tout à fait tort et enfin 3, aveu embarrassé de type la queue entre les jambes entre nous ma gourlette, c'est ce moment là que je préfère des bus propres dans les grandes villes vous savez d'où ils viennent ? non de Chine alors là il y a Bolloré qui veut sortir son blue tram quelque chose à dire quelque chose à dire le professeur a eu toujours quelque chose à dire vienne d'Ardèche quelque chose à dire tu t'es trompé tout à l'heure il y a des bus propres qui sont fabriqués à Anonais en Ardèche mais des bus émission zéro ah émission zéro je crois pas c'est que les chinois ah peut-être quelque chose ah peut-être c'est à dire que même les invités sont repris dans cette émission c'est sacrément tous les invités ah peut-être finalement que j'avais temps mais les invités politiques sont repris mais oui mais oui mais oui c'est ça les bus zéro émission mais Patrick Cohen ce n'est pas qu'un mépris souverain pour tout ce qui n'est pas lui c'est aussi et avant tout un acteur hors normes un de ces comédiens formés à l'école américaine capable de tout jouer journaliste politique le matin pitre multicarte le soir aussi à l'aise sur la réforme des collectivités territorielles avec Manuel Valls que sur le troisième couplet des sardines avec Patrick Sébastien le clarkène du pila s'adapte à toutes les situations il n'y a que sur chevalier l'espalaise qu'on l'avait senti un peu en dessous c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il était pas là en fait c'était parce qu'il était pas là qu'il était un peu en dessous c'était ça on l'embrasse en fait le petit Patrick parmi ses mille et un talents l'un des plus fascinants est celui qu'il a développé grâce au conseil de son ami d'enfance le mime Marceau une faculté une faculté à commenter l'émission rien qu'avec ses sourcils vous avez beaucoup manqué vous savez un seul être vous manque puisque les prix d'immobilier baissent et que les prix des taux enfin les taux sont encore assez bas les lumières par exemple sur la couverture vont changer et surtout vous avez un harnais qui va vous réchauffer vous secouer vous étreindre et puis au dessert un magicien viendra nous rendre visite il s'agit du grand Danny Larry il est en tournée avec un nouveau spectacle tout droit sorti de lui qu'il s'agit de la musique il est en train de vous il est en train de vous est à la Silicon Valley. Jérémy Michalak fascine. Ville-Neuf Saint-Georges, t'es plus mon père. Moi, c'est Saint-Maur. Saint-Maur, d'accord, je le note pour une prochaine fois. C'est Saint-Maur. Vous l'avez dit une fois, vous n'aviez pas noté une fois ? C'est plus Suzy sur école que Ville-Neuf Saint-Georges. Bref, allez-y. Il y a une sorte de mélange entre Patrick Cohen et un enfant un petit peu teigneux. C'est ce qu'il se passe. Jérémy obsède, Jérémy agace. Surtout, Jérémy aime que son retour soit bien réglé, pour qu'il puisse bien se regarder pendant l'émission. Ça me tend. Vous êtes très, très beau ce soir, Jérémy. Parfois, ça m'arrive. À deux des grands yeux, de ton sourire, je suis fan de toi. On va en eau de bonne qualité, il faut... Découvrir tout ce que finalement, il ressource... C'est ce que je fais tous les jours. Et là, c'est une question d'argent. Comme ça coûte entre 600 millions et un milliard d'euros par an... Ça t'intéresse, là, que tu... Malheureusement... Non, ça m'intéresse de me regarder. Je suis... Ah oui ! Ici, Damien, il y a un défaut qu'on n'aime pas, c'est la fausse modestie. Il faut le savoir. Alors, justement... C'est vrai, autant en profiter et en faire profiter. D'ailleurs, avec son retour, si on pouvait le mettre une bonne fois pour toi, à sa place. Voilà. Ils veulent pas. Voilà, voilà. Putain, ils l'ont scotché, les cons ! Ah, oui, si vous connaissez ! Je peux même plus le bouger ! Alors, ne cassez pas le matériel, c'est les derniers écrans qui nous restent. D'accord, OK. On n'aura plus les moyens d'en acheter d'autres. Alors, justement, parler de fausse modestie. Revenons à celui qui a réussi à faire rimer journalisme et culte de la personnalité, et pourtant, depuis Léon Zitraud, ne s'était pas gagné. Alors, au vu des images qui précèdent, on aurait vite fait de classer Patrick Cohen dans la catégorie chômane et gothique à soiffé de notoriété. Or, derrière l'artiste, il y a quand même un homme. Un homme avec un cœur et des hormones. Mais alors, beaucoup d'hormones. Testostérone, surtout, hein, Patrick, présente en effet un surplus d'hormones mâles. D'où cette voix de radio qui a provoqué par le simple truchement des ondes 117K des pectases sur la saison 2012-2013 sur France Inter, chez les auditrices. Chez nous, ce déséquilibre hormonal a d'autres conséquences, surtout quand c'est Luana qui cuisine. Car oui, à la douceur enjevine, Patrick préfère clairement la fureur transalpine. Découvrez ces débuts d'émissions qui fleurbont capris, les oliviers, le kianti et deux corps nus qui s'enfoncent dans la Méditerranée. C'est l'air des années 70. Elles sont énormes, ces compasses. Elles sont belles. Et les artichaux, c'est la saison. Oui, ça démarre. Ça démarre ? Oui. Tu restes avec moi ou... Oui, oh bah oui. On est bien ensemble, en fait. C'était pendant ce temps, dans un film érotique italien des années 70. C'est vrai que ça... C'était la belle époque. La belle époque. Beaucoup de coeur. Beaucoup de coeur. Sans fois. Sans fois ni loin. Enfin ce soir les amis, histoire que la gourlette soit bien au jus de tout ce qui s'est passé ici depuis janvier. Ça commence à rentrer là. Ça nous fait toujours rire. C'est ça qui est bien. Je pense de revenir sur ce qui restera comme le plus beau moment de cet avou, cette saison. C'est l'histoire d'un monsieur. Un jour, il a un nouveau voisin. Et ce voisin arrive et il a deux beaux gros chiens. En partenariat avec C'est n'importe quoi. En partenariat avec le Guinness Book des records présente... La chute, la plus longue blague sans chute de l'histoire de l'audiovisuel. Et alors, le matin, le monsieur dit, je veux faire sa connaissance. Alors il lui dit, bonjour monsieur, bienvenue. Ah, vous avez deux beaux gros chiens. Alors l'autre dit, ah oui, 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 surtout lui. Et lui ? Ah oui, oui, lui aussi. Le lendemain matin, il recroise son voisin dans la rue. Il dit, bonjour monsieur. Il doit falloir beaucoup de viande pour nourrir ces deux beaux gros chiens. Et alors l'autre dit, ah oui, surtout pour lui. Et alors l'autre dit, ah bon, mais... Et lui ? Et l'autre dit, ah oui, oui, lui aussi. Le lendemain, il sort, il voit son voisin et il dit, monsieur, à chaque fois je vous vois avec vos deux beaux gros chiens. Et il dit... Alors il dit... Non, moi je ne me souviens pas. C'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon. Personne ne connaissait la chute, en plus on ne pouvait même pas l'aider. C'était vraiment terrible. C'est merveilleux. C'est magique. Vous avez raison de faire un best-of, parce qu'on aime revivre ces... Oui, on aime beaucoup aussi parler de Patrick Cohen. C'est vrai. C'est vrai. Il faut dire que vous en parlez souvent aussi. Oui, j'en parle quand il est là aussi. Il le sait. Il le sait. Mais moi, voilà. Non, non, du tout. Mais non. Le courage, ce n'est pas la preuve de qualité. Non, non, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Là-dessus, vous avez raison. Mais je parle de Patrick, même quand il est là. C'est vrai. Oui, c'est mesquière. On peut le dire, on peut le dire. C'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu.